Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara555, je continue les signes du Zodiac pour le mois de mars 2023 et je continue avec vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Petit rappel, cette vidéo est une vidéo généraliste, ça veut dire qu'elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, rien que de vous et de votre chemin de vie ainsi que de votre situation. Et pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus précise pour tout ce mois de mars 2023. Sans plus attendre, je vais vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le domaine général. Je commence avec l'oracle des mondes pour voir dans un premier temps qu'est-ce que l'on peut vous donner comme information d'un point de vue général dans votre vie. Alors, voyons voir les premières informations que l'on peut effectivement vous faire passer pour ce mois de mars. mois de mars. Je complète ce tirage avec l'oracle de la magie verte pour voir un petit peu quels sont les informations supplémentaires que l'on peut vous donner. Voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les versos. Déjà, nous sommes dans la communication. Donc, cette communication, elle peut être diverses et variées. Ça peut être simplement une communication qui est liée avec vos proches, peut-être pour des arrangements, mais ça peut être aussi des négociations ou simplement le fait de faire des papiers, que ce soit administratif ou des demandes. Effectivement, on va être dans la correspondance donc par la communication. On vous parle de carte blanche, c'est-à-dire que si vous avez des projets en cours, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie d'acheter, eh bien, écoutez, c'est le bon moment. C'est assez propice pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Et avec la carte de l'accomplissement, eh bien, vous aurez compris que c'est la carte de la réussite. Ça veut dire que vous allez aller jusqu'au bout de vos projets, de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, bien entendu, si cette communication est liée par rapport à des proches, eh bien, j'ai envie de vous dire que vous avez carte blanche pour faire ce que vous devez faire, peut-être par rapport à une renégociation de contrat ou pourquoi pas par rapport à un héritage ou toute autre chose. En tous les cas, vous avez des démarches à faire. Il se peut que parmi ces démarches que vous aurez à faire, même si effectivement vous avez carte blanche et qu'on a la réussite, il se peut qu'il y ait une impasse. Cette impasse ne se fait qu'au cours, je dirais, de la mise en place des documents. Alors, ça peut être par exemple pour un prêt, on vous rappelle et puis on vous dit, écoutez, c'est OK, sauf que vous avez demandé 300 000, eh bien, ce ne sera que 275 000. Ça peut être effectivement, c'est bon, je dirais, pour la voiture que vous souhaitez acheter, sauf qu'il n'y aura pas nécessairement l'option que vous souhaitez. Par exemple, pour la renégociation d'un contrat, eh bien, il se peut que vous demandiez quelque chose et que vous n'obteniez pas satisfaction sur toutes les choses. Vous voyez, c'est plus ce côté de quelque chose qui n'ira pas dans votre sens que vraiment le côté impasse où vous n'atteindrez pas votre objectif. Alors, on a la carte de la révélation, de la réussite, de la tristesse et de la stabilité. Donc, toujours par rapport à ça, on est toujours quand même sur la réussite, sur la révélation. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver cette stabilité. La tristesse, ça revient effectivement à l'impasse, c'est-à-dire oui, mais, c'est le fameux mais, c'est-à-dire que vous obtenez quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous embête. D'où ce côté de tristesse et c'est peut-être une révélation, c'est peut-être que vous pensiez jusqu'au bout obtenir satisfaction. Alors, je peux imaginer même un procès, par exemple, vous obtenez tout sur votre projet, procès, pardon, sauf un truc qui vous tenait à cœur, mais vous avez tout le reste, vous voyez. Et en fait, on vous fait bien comprendre que comme vous avez tout le reste, eh bien, vous pouvez quand même obtenir satisfaction. D'où cette stabilité. Moi, cette tristesse, ce côté-là, je ne l'ai qu'un court instant. Je ne l'ai pas sur quelque chose de durable. Donc, vous voyez bien, c'est le résultat. C'est vous qui avez trouvé la solution. La purification vous permet de passer à autre chose. Donc, on a vraiment cette sensation d'un déblocage de situation qui aura été peut-être difficile. Peut-être avez-vous trouvé des rouages. Peut-être que ça ne va pas être aussi simple. Mais comme on a la clé, donc il y a une solution. Il y a peut-être même un déménagement. Il y a peut-être des opportunités. En tous les cas, il y a l'acceptation. Après, force et courage, quand vous êtes déterminé. Et puis, on parle quand même plus du travail qu'autre chose. Mais on voit bien qu'il y a encore cette carte d'effondrement. Donc, encore une fois, il se peut que vous ayez demandé une augmentation, que cette augmentation n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Il se peut également que vous n'ayez pas obtenu un statut, quelque chose. Et comme on a la tristesse et l'effondrement, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, au lieu de voir peut-être la solution, trouver la bonne nouvelle, vous ne serez que focus sur ce qui n'est pas passé. En fait, grosso modo, c'est ça. Bon, on vous parle de courage et de force. Donc, vous comprendrez que c'est vraiment votre détermination qui aura fait le reste. On a deux fois la purification. Vous comprendrez qu'il faut faire un grand nettoyage et que c'était nécessaire d'en passer par là. Le succès, la réussite, l'accomplissement, encore une fois, je le dis, le résultat, c'est que c'est quand même que du positif pour vous. La dualité, c'est cette tristesse et cette joie que vous pouvez avoir entre les deux, entre guillemets. Le coup de chance, la chance, c'est-à-dire que c'est vraiment une opportunité. La carte blanche, tout se passe nickel. Voilà. Et vous obtiendrez effectivement satisfaction. Mais voilà, il y aura le petit grain de sable. Et en fait, de ce que je vois sur ce mois de mars, vous n'allez retenir que le petit grain de sable et pas tout le reste qui va être que du plein bonheur. C'est comme ça. Mais en tous les cas, voilà, on a quand même le succès, la réussite. Moi, je ne m'inquiète absolument pas pour ce que vous souhaitez. Vous obtiendrez vraiment ce que vous souhaitez. C'est juste que ce que je ressens, c'est que ce ne sera pas nécessairement comme vous auriez aimé que cela se passe. D'où ce côté d'insatisfaction que l'on ressent. Alors, on va voir au niveau sentimental ce que l'on peut vous donner pour vous les versos. Alors, pour le sentimental, j'aime à rappeler plusieurs choses. Premièrement, il y a une multitude de possibilités qui existent au niveau sentimental. Vous pouvez être dans une triangulaire. Vous pouvez vivre avec quelqu'un qui ne se passe pas bien. Vous pouvez avoir envie de rencontrer quelqu'un que vous soyez pris ou pas pris. Il peut se passer le fait que vous attendez le retour également d'une personne du passé. Donc, en fait, il y a vraiment un nombre incalculable de possibilités. Donc là, on va voir surtout ce que l'univers nous passe comme message. D'où le fait que des fois, vous ne vous retrouvez peut-être pas dans certains tirages. Alors, on y va. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne comme info pour vous les versos dans le domaine sentimental. Et je vais compléter ce tirage avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir un petit peu ce que l'on vous donne comme autre information pour vous. Alors, nous avons le ressenti. Donc déjà, ce côté de, pas d'espérer, mais de connexion que vous pouvez avoir avec l'autre. On a la carte du deuil. Donc, j'ai de la tristesse. Peut-être par rapport à ça, ça peut faire penser à tout ce qui est flammes jumelles, des choses comme ça, où effectivement, il y a une véritable connexion, mais qu'on est dans la période où, même si on avait un pacte avec l'âme, on n'est pas nécessairement dans le tréfonds, puisqu'il se peut qu'effectivement, cette personne n'a pas eu contact avec vous depuis un petit moment. Il se peut aussi que vous ressentiez son retour, puisque je le vois. Donc, on a vraiment ce côté de peut-être d'une retour d'une personne qui vous tient à cœur, avec laquelle vous êtes très connecté. Alors, on a quand même les secrets. Donc, il y a quand même des choses qui ne sont pas encore réglées de son côté à elle. Moi, c'est comme ça que je le ressens. D'où les perturbations. Et pourtant, on a toujours ce lien. Ce lien est limite. Vous, vous êtes en train de penser que ce n'est peut-être pas que vous bercez d'illusions, que vous imaginez des choses. Pourtant, la connexion est là. Donc, il y a bien ce côté que ça n'avance toujours pas. Alors, regardez, je vous parle de flammes jumelles. On a des flammes jumelles. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur ce parcours-là pour certains d'entre vous. Donc, c'est le runner et le chaser. On a cette dualité. On voit son retour. Ce n'est pas encore clair. Il y a encore beaucoup de perturbations. On n'y est pas encore. Donc, je ressens qu'effectivement, il y a de la complication. Donc là, on a quand même beaucoup de complications au niveau sentimental. Pour d'autres, eh bien, écoutez, on a une porte qui s'ouvre sur une autre relation. Suite à une invitation, on a vraiment ce côté de raccord avec une personne. Donc, pour moi, les célibataires ou ceux qui souhaitent effectivement rencontrer quelqu'un, on a la possibilité de faire une très jolie rencontre puisque la porte est ouverte. Alors, les jalousies, c'est qu'on vous jalousera par rapport à cette personne qui a l'air d'être plutôt bien sous tout rapport. Et c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Le reste, c'est vraiment ce parcours de flammes jumelles que je ressens. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, on sent qu'il y a des complications au niveau sentimental. Ça ne se passe pas nécessairement comme vous l'auriez souhaité. La personne revient mais ne revient pas. Et là, sans parler des flammes jumelles, dans une bonne expectative. Et vous, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, on va aller au clash. Alors, ici, il se peut que cette nouvelle rencontre soit liée à une amitié amoureuse. Donc, plutôt une personne avec laquelle vous allez pouvoir développer des sentiments. On a l'amour inconditionnel et durable. On est également dans ce côté de flammes jumelles avec les habitudes et la routine. Je t'en vers, je te repars, etc. On sent qu'on se sent isolé par rapport à cette relation. Et on a vraiment le côté, on porte sa croix. On a vraiment les difficultés, les freins, les obstacles dans la relation que je ressens là. Et puis, pour les autres, parmi cette rencontre, eh bien, il y a de l'amour inconditionnel et durable. Et puis, dans les flammes jumelles, il y a également de l'amour inconditionnel et durable. Mais, voilà, il y a un timing que l'on n'a pas nécessairement et où chacun doit passer par des états. D'ailleurs, ce sujet-là sera traité sur ma chaîne au mois d'avril. On parlera sûrement des... On parla beaucoup des flammes jumelles de ce côté de runner et de chaiseur qui est assez intéressant pour mieux comprendre et appréhender ce que, pour certains, vous êtes en train de vivre. Je termine cette vidéo avec quelques cartes conseils. Voir quels sont les conseils que l'on peut vous donner durant ce mois de mars. Alors, très honnêtement, les versos, ça reste quand même relativement un bon mois. Il faut quand même pas se... Voilà, on a un très bon mois qui ressort, surtout dans le domaine, je dirais, général. Domaine sentimental, ça ne va pas concerner tout le monde, le côté de flammes jumelles. Donc, peut-être que certains, c'est tout à fait l'opposé. Mais bon, voilà, le message, il était plus pour des flammes jumelles et c'est ce que je ressentais. Donc, je voulais passer. Allez, on va voir les derniers messages que j'ai pour vous, les versos, pour ce mois de mars 2023. Alors, voyons voir ce que l'on a comme conseil. Allez. Premier conseil, l'harmonie. Donc, ça, l'harmonie, on l'a vu, on a vu la stabilité. On voit que vous retrouvez une forme d'équilibre et ça, c'est important. On a la carte de la chance avec le trèfle. On l'a vu également dans le domaine général, excusez-moi, donc professionnel. On a de la chance durant cette période. On est sur une période de renouveau. Alors, ça, le renouveau, ça me parle beaucoup quand même au niveau sentimental parce qu'on a ce retour, donc cette possibilité de renouveau. On a la suite de Fibomachi avec la beauté. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment retrouver toute votre aide, toute votre essence. Et la grâce avec la coquille Saint-Jacques, c'est qu'en fait, vous êtes quand même très bien protégé du fait de votre connexion que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Donc, j'ai envie de vous dire garder cet équilibre. Essayez vraiment de vous harmoniser, de vous purifier. L'eau, c'est aussi le renouveau, la purification. Donc, n'hésitez pas à y aller pour vraiment suivre votre chemin de vie qui est plutôt assez sympathique quand même pour beaucoup d'entre vous puisqu'on voit une montée très positive, des changements qui vont se faire sûrement sur l'année 2024. Ça, c'est une autre chose, mais c'est comme ça que je le ressentais. Donc, pas de panique. 2023, c'est un petit peu comme si vous remettiez les choses à plat et vraiment dans une forme de stabilité. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous. Écoutez, je vous présente Merlin. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.